bonjour à vous les balances bienvenue pour votre tirage du mois pour ce mois ci nous allons utiliser le tannis le normand qui est ici deux oracles le sweet ladies l'oracle des reflets et un tarot j'ai pris donc le lily white tarot la prochaine fois je vous ferai avec le black mais là on a le white alors ce sont quatre jeux que j'ai créé donc vous pouvez les retrouver sur mon site vous avez la référence en barre d'infos ça vous permettra d'en savoir plus de voir un petit peu plus d'image aussi je vous ai fait des reviews de ce jeu et puis pour aller plus loin dans vos tirages n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire je propose également sur ma chaîne tous les jours des tirages du lundi au vendredi un petit tirage tous les matins qui pourra compléter ce tirage ce gros tirage du mois et pour ça je vous invite à vous à vous inscrire en fait à vous abonner à la chaîne moi ça me donne ça me donne l'élan de continuer en plus à vous créer comme ça du contenu à vous créer des des tirages alors on commence tout de suite pour la première semaine les balances donc ok alors pour votre première semaine les balances on voit que si vous aviez eu précédemment des petits soucis de santé des petites l'impression de manquer d'ancrage ou des difficultés dans votre avec votre famille avec des personnes de votre famille on voit ici avec le normand avec cette carte de la clé qu'il y a quelque chose qui va se déverrouiller quelque chose qui va vous ouvrir de nouveaux horizons et apaiser un petit peu tout ça que ce soit des tensions que ce soit des difficultés au niveau de votre santé ou cette cette idée de ceux de se ré ancrer un petit peu en tout cas vous allez avoir un apaisement qui va se faire durant cette première semaine et on voit également que vous allez être soumis à une épreuve que vous avez être que vous avez ou que vous êtes en train de traverser des difficultés en ce moment mais regardez la carte de la montagne elle est accompagnée d'une petite étoile et le sommet est complètement éclairé en haut donc quand on est en train de gravir on voit pas forcément le sommet normalement on le voit pas donc on sait pas ce qui nous attend par contre on peut voir les petites étoiles qui nous accompagnent dans le ciel et cette carte elle vous indique que voilà vous êtes en train de traverser une épreuve c'est une épreuve qui au final va être très profitable pour vous parce qu'elle va vous offrir et vous ouvrir à quelque chose de nouveau mais par contre même si vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile vous n'êtes pas seul vous êtes accompagné et la carte du sweet ladies ici avec ce petit garçon qui a l'air de pas connaître sa leçon elle vous dit cette carte que c'est ok de pas savoir il faut aussi se rendre compte qu'on n'est pas omniscient qu'on n'est pas omnipotent qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et que c'est ok c'est ok de le dire voilà c'est pas mon domaine d'expertise alors vous avez toujours deux solutions soit vous ne savez pas vous allez chercher des réponses parce que ça vous intéresse soit vous ne savez pas et vous dites ben non mais c'est pas mon c'est pas mon domaine d'expertise à moi moi je suis bon dans autre chose et on ne se dévalorise pas c'est une carte qui vous invite vraiment à ne pas vous dévaloriser à comprendre que votre force se trouve peut-être ailleurs que ce que dans vous que là où vous êtes et avec la carte de la montagne elle vous dit que si vous êtes en train de vivre quelque chose et ce n'est pas votre domaine à vous vous avez des difficultés à trouver des solutions et bien faites appel à quelqu'un qui est plus qui compétent justement dans ce domaine ou des personnes qui sont là pour vous accompagner vous encourager avec la carte la carte du lily white d'ailleurs on a ce côté un petit peu immaturité qui est présent avec avec le page la notion enfin l'archétype du page et comme on est avec la série des coupes on est ici avec la série des émotions donc des émotions qui rejaillissent qui ressurgissent des émotions peut-être que vous n'aviez pas encore expérimenté et qui et qui viennent à vous vous savez pas vraiment trop comment les prendre et en même temps on vous dit que c'est une c'est une carte qui est très empathique aussi très tourné vers les autres ou vers soi même et là j'ai envie de vous dire ayez de l'empathie pour vous même ayez de l'empathie pour vous même et ne vous jugez pas si vous sentez que vous n'êtes pas en terrain connu en terrain conquis pour vous et au contraire ayez de l'empathie envers vous même et ayez suffisamment de respect aussi pour vous même pour aller voir quelqu'un d'autre et dire ben moi je ne sais pas est ce que tu peux m'aider parce que je suis perdu voilà ce n'est pas mon domaine est ce que tu peux me donner un coup de main voilà donc faites faites ça n'hésitez pas à faire ça pour cette première semaine alors on va regarder la seconde semaine à on retrouve de l'ancrage 1 ici dans la seconde semaine de l'ancrage du réconfort des guides c'est super et du repos besoin besoin pour cette deuxième semaine de reposer un peu l'esprit alors des plages de méditation serait génial à mettre à mettre en place durant cette seconde semaine on voit ici que vous 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 associez vous vous associez avec quelqu'un et ça va vous permettre de vous réancrer ça va vous permettre vraiment de vous restabiliser donc une association profitable une association qui vous stabilise l'impression aussi de vous retrouver dans un cocon d'être dans un espace sécurisé également quand on est dans son lit comme ça sous sa couette on se réchauffe on est dans un espace qu'on où on peut se relaxer se relâcher où tout se passe bien on est dans notre petit cocon et ici c'est tout à fait cette cette notion qui est abordée et puis avec la notion du le cerf la carte du cerf on a ce guide qui est là et qui vous aide justement à vous remettre sur le droit chemin donc vous voyez qu'on voit avec cette cette première semaine ce besoin de faire appel à quelqu'un pour vous aider et la seconde semaine où on répond à ce besoin et il y a vraiment une association qui se fait qui vous permet de vous ancrer qui vous permet de vous stabiliser de retrouver votre confort de vous sentir accompagné et guidé et vous de vous même vous pouvez vous relaxer vous pouvez justement vous apaiser et prendre un petit peu de temps pour libérer la tension mentale que vous aviez alors la troisième semaine alors durant la troisième semaine on a toujours cette idée de d'accompagnement mais qui se fait de façon beaucoup plus légère ici on va commencer à lâcher prise sur ce besoin d'être accompagné mais il y a quand même la carte de l'ours ici avec ce côté très maman ours qui va prendre soin de ses petits qui a une certaine autorité aussi et vous allez avoir du mouvement durant cette troisième semaine il va y avoir du mouvement des déplacements peut-être des décisions à prendre et pour ça il va falloir faire preuve justement de d'une certaine force de caractère il va falloir faire preuve de force de caractère pour engendrer ce mouvement et puis pour débloquer quelque chose là vous avez toutes les cartes en main en fait en vous pour ouvrir une nouvelle porte pour d'ouvrir pour vous ouvrir à de nouveaux horizons pour vous ouvrir à de nouvelles découvertes et prendre la possibilité avoir la possibilité aussi de vous épanouir d'arrêter de vous enfermer dans quelque chose qui est qui vous sécurise trop vous avez besoin vous aviez besoin la semaine dernière de sécurité pour cette semaine vous avez besoin d'en sortir et de vous mettre un petit peu en danger justement en danger c'est entre guillemets je vous dis pas bien sûr de vous mettre en danger physiquement c'est simplement cette idée de sortir de sa zone de confort et de se de se confronter à des choses qui pourraient vous faire un petit peu plus peur vous déstabiliser et qui au final va être très très profitable pour vous on a ici avec le bol de riz cette association du yin et du yang cette cette félicité qui est présente et puis on voit d'ailleurs l'émergence de nouveaux de nouveaux projets alors qui pourrait être en lien avec l'association de la seconde semaine puisqu'ici on a deux bâtons qui soutiennent un troisième bâton et ce feu qui ressurgit on a bien cette idée justement de s'associer pour créer quelque chose ensemble et ici comme on est dans la suite des bâtons on va parler de projet d'idée mais on pourrait aussi parler de naissance on pourrait aussi parler de la création d'un petit être bien sûr tout à fait alors voilà donc vous avez les clés en main et là ça va vraiment dépendre de vous c'est pas du tout des circonstances extérieures ça va dépendre de vous et si vous ressentez vraiment ce besoin de sortir de votre zone de confort il faut vraiment le faire durant cette troisième semaine et faites vous confiance faites vous vraiment confiance parce que vous avez les clés en main pour justement vivre quelque chose de nouveau et de beaucoup plus grand alors pour la dernière semaine alors la dernière semaine c'est bon vous êtes reboosté à bloc remonté comme un coucou vous vous êtes reposé et votre esprit est prêt vous êtes prêt pour le combat vous êtes prêt pour avancer vos pions vous avez une stratégie on voit qu'il y a alors déjà je vais commencer par le normand mais on voit qu'il y a beaucoup de discussions qui vont se faire avec une personne féminine vous allez beaucoup échanger avec d'autres femmes alors une ou d'autres femmes et ça va peut-être d'ailleurs déclencher des choses chez vous vous permettre d'avoir une nouvelle vision vous permettre de travailler votre esprit de façon différente et en tout cas ici on voit que vous avez suffisamment réfléchi vous avez mûri un plan et vous êtes prête à le passer vous êtes prêts et prêts à le passer à l'action pour ça vous enfilez votre armure vous enfilez voilà vous êtes prêts j'ai vraiment l'impression durant cette dernière semaine que vous êtes un peu un guerrier ou une guerrière là qui va aller affronter le monde après s'être ressourcé et puis avec plein d'idées plein d'envie et puis du travail aussi beaucoup de travail avec la suite là ici le 8 de denier qui est une carte que j'adore ici avec ce 8 de denier on voit que il y a beaucoup de choses à faire beaucoup beaucoup de choses à faire alors attention à ne pas retomber dans le schéma où vous allez vous épuiser à avoir trop de choses à faire ça va pas du tout être profitable mais utilisez bien un plan d'action faites vous des listes pourquoi pas des to do list pour bien mettre en place votre action cibler et être le plus efficace possible parce qu'une multitude de tâches va vous attendre durant cette dernière semaine et il ne faudrait pas vous épuiser en fait à la réaliser mais en même temps j'ai l'impression que enfin voilà je préfère prévenir mais en même temps je vois que vous êtes complètement ressourcé aussi et vous avez la capacité d'aller de l'avant et de faire ce qu'il faut faire aussi vous avez retrouvé toute votre énergie pour faire ce dont il faut faire ce qu'il faut faire ce qu'il faut mettre en place voilà donc j'espère que ce tirage vous a plu les balances si c'est le cas n'hésitez pas à le liker bien sûr à le partager à commenter en dessous de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne moi comme vous le savez ça me booste pour vous faire plein d'autres vidéos et pour pouvoir continuer à vous apporter bien tout ce contenu voilà on se retrouve très bientôt pour le petit tirage du jour je vous embrasse bien fort et belle journée et bon mois à vous bye bye je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada